Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche de Carême de l'année B et ce sera un texte de Saint Jean que vous allez commenter. Voilà, c'est Saint Jean, chapitre 3, verset 14 à 21. C'est la suite de l'entretien entre Jésus et Nicodème, et Nicodème qui a du mal à comprendre ce que Jésus est en train de dire parce qu'il n'a pas encore un regard de foi sur les paroles de Jésus. Alors Jésus prend une comparaison pour éveiller la foi de Nicodème. Et il lui dit ceci, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Ça c'est quelque chose que Nicodème peut comprendre parce qu'on a une interprétation de ce serpent des reins dans le livre de la Sagesse, qui n'est pas dans la Bible juive, mais qui est dans la tradition orale qui accompagne la Bible. Et il est dit ceci au livre de la Sagesse, au chapitre 16. Verset 5 jusqu'au verset 7 Non parce qu'il avait sous les yeux, mais par toi, le sauveur de tous. Ça veut dire que Jésus invite Nathanaël à l'avance à le contempler sur la croix et à y discerner le même signe que celui du serpent des reins. Et voilà comment les pères de l'Église aussi expliquent cette comparaison très mystérieuse entre Jésus et le serpent des reins. Je lis un texte de Théodore de Cyre. De même en effet que le serpent de bronze était une image des serpents sans en avoir toutefois le venin, ainsi le Fils unique a-t-il pris un corps d'homme sans connaître cependant la souillure du péché. Et comme ceux qui étaient mordus par les serpents recouvraient la santé en levant les yeux vers le serpent de bronze, d'eux-mêmes, ceux qui sont blessés par le péché, s'ils croient sans le moindre doute à la passion de notre sauveur, se montrent plus fort que la mort et obtiennent la vie éternelle. C'est très beau que ce soit le livre de la sagesse ou le commentaire du père de l'Église, le serpent des reins est signe du salut donné par le Seigneur à ceux qui le regardent avec foi, qui tournent leur regard vers lui avec foi. Et ça va être la suite du texte. Croire, ça veut dire lever les yeux vers lui avec confiance, y compris et en particulier lever les yeux vers Jésus et lever sur la croix. Un regard de confiance, c'est ce qu'il nous est demandé pendant ce temps de carême en méditant sur ce fameux serpent des reins. C'est ce qui était déjà dit dans le prophète Isaïe, chapitre 45, verset 22. Isaïe 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés tous les confins de la terre car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Donc, invitation à contempler le Seigneur. Redit aussi dans le prophète Miché, chapitre 7, verset 7. « Mais moi, je regarde vers le Seigneur, j'espère dans le Dieu qui me sauvera et mon Dieu m'entendra. » Voilà, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire ici à Nicodème. La foi qui sauve. « Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » On voit bien que tout ce passage est un appel à la vie de foi. Alors, il faut rappeler bien sûr ce que dit l'Église en ce qui concerne ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Il s'agit de croire en pleine connaissance de cause. Il s'agit de lever les yeux vers Jésus dont nous savons qu'il est l'unique sauveur. Ou de refuser de lever les yeux vers Jésus alors qu'on sait qu'il est l'unique sauveur. Voilà ce que dit le Concile Vatican II. « Ceux qui, sans qu'il y ait de faute de leur part, ignorent l'Évangile du Christ et son Église, mais cherchent Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, cela peut arriver au salut éternel. » Il faut toujours relire ces textes de l'Église, la tradition de l'Église qui accompagne la lecture de la parole de Dieu. Donc, le salut donné à ceux qui vont contempler Jésus en croix. Parce que saint Jean ajoute « Le jugement le voici ». Non, avant je voulais dire « Il est question de ceux qui croient en son nom ». « Croire en son nom », ça veut dire croire que Jésus est le sauveur. Parce que le nom de Jésus veut dire « Salut et sauveur ». Comme le dira saint Pierre dans une très belle homélie au début du livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, « Il n'y a pas sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. » La foi en Jésus sauveur. Et le texte continue « Le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Qu'est-ce que c'est que le mal ? C'est confondre la lumière et les ténèbres. La parole de Dieu est très claire là-dessus. La lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Saint Jean nous le dit à la fois dans le prologue, Jean 1, 9, où il rappelle que le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. « Et puis ensuite, au moment de l'aveugle-né, de la femme adultère, Jean 8, 12, « Moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors on a d'un côté la lumière et la vie éternelle, c'est-à-dire ceux qui veulent éclairer et recevoir la vie seront éclairés et recevront la vie. Ceux qui confondent la lumière et les ténèbres, ou plutôt qui appellent la lumière ténèbres, ne peuvent pas recevoir la lumière et ne peuvent pas non plus recevoir la vie, mais c'est eux qui l'auront choisi. Et c'était annoncé aussi dans le prophète Isaïe, chapitre 5 au verset 20, où « Malheureux ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, ceux qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. » Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit ici. Et il faut demander au Seigneur de pouvoir appeler la lumière « lumière ». Et puis la lumière, et non pas une lumière, l'unique lumière du monde, c'est Jésus sauveur. Le salut ne peut venir que de lui, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. C'est l'enseignement de ce texte. Saint Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 11, « Ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez-les plutôt. » Bon, c'est clair et net. Ça s'appelle le discernement ou le jugement. Il s'agit d'appeler lumière « lumière » et ténèbres « ténèbres ». Voilà. Alors, finalement, il est question de « celui qui fait la vérité vient à la lumière » pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. La vérité et la lumière, ça va ensemble. Et dans Saint Jean, on a deux manifestations de Jésus à l'heure de midi, c'est-à-dire à l'heure de la pleine lumière. Le Seigneur a voulu tout nous dire sur lui pour qu'en faisant nos œuvres bonnes, on puisse aussi tout découvrir sur lui. Et les deux fois, les deux événements qui se passent à midi, c'est très étonnant, vous avez d'abord Jésus avec la Samaritaine. Jean 4, verset 6 Jésus, fatigué par la marche, se donnait donc assis tout contre la source. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus qui révèle à la Samaritaine qu'il est le Messie à midi, l'heure de la lumière, pour dire à la Samaritaine « c'est moi ta lumière ». Et puis la deuxième fois, c'est au moment où Jésus va être crucifié. C'est la pleine lumière sur qui est le Messie. Alors c'est Jean 19, verset 14 et 15. C'était la préparation de la Pâque. C'était environ la sixième heure. Jésus dit aux Juifs, pardon, Pilate dit aux Juifs « voici votre roi ». « Eux vociférèrent, à mort, à mort, crucifie-le ». Pilate leur dit « cruciférètes votre roi ». Les grands prêtres répondirent « nous n'avons de roi que César ». Alors il le leur livra pour être crucifié. » C'était environ la sixième heure. Alors voilà, il faut demander au Seigneur de vivre à la sixième heure, de le rencontrer à la sixième heure, pour avoir la pleine lumière sur la vérité. Il est l'unique sauveur. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501